Le tout premier épisode commence avec Boruto et Kawaki adultes qui s'affrontent Et on nous dit que l'ère des shinobi est révolue On voit que Konoha est complètement détruit Et le monument des Okage avec la tête de Naruto Et de tous les autres Okage s'écroule Boruto dit à Kawaki qu'il ne pensait pas qu'il ira jusqu'à là Ce qui prouve que Kawaki a probablement joué un grand rôle dans la destruction de Konoha Et il souhaite tuer Boruto Et il lui dit la phrase qui avait choqué tout le monde à l'époque Je vais t'envoyer rejoindre le 7ème Okage Ce n'est pas une confirmation mais ça montre que quelque chose est arrivé à Naruto Soit il est mort, soit il s'est fait battre ou capturer Et tandis que Kawaki dit que l'ère des shinobi est terminée Boruto compte à lui prend son bandeau Et dit qu'il reste un shinobi Et qu'il est prêt à se battre en tant que ninja Au passage on remarque qu'il a l'épée et la cape de Sasuke Ce qui montre que peut-être lui aussi il est mal au point Et il est important à noter qu'il est maîtrisé sur le jogan Et au moment où Boruto et Kawaki commencent leur combat On revient quelques années en arrière pour nous raconter ce qui s'est passé avant cet événement Donc tous les épisodes qu'on a eu jusqu'à maintenant Sont en quelque sorte des flashbacks pour nous raconter le passé de Boruto Afin d'arriver tôt ou tard à ce moment là Avec Boruto et Kawaki adultes qui s'affrontent Donc comme avec Naruto Il est clair qu'on aura un équivalent à Naruto Shippuden Avec les personnages de Boruto qui vont grandir Et c'est là qu'on arrive à une nouvelle très importante sur la franchise Salut tout le monde c'est Abdou J'espère que vous allez tous très bien Alors la vidéo sera assez courte vu que je développerai le reste la prochaine fois Mais l'objectif du jour est de vous tenir au compte de l'actualité sur Boruto Avec une news qui risque de tout changer Et je vais aussi aborder la triste destinée Et la suite de l'histoire de Boruto Bon sans plus tarder on commence juste après ma question de culture Citez moi en mon 5 genin actuel dans Boruto Bonne chance à tous et bon visionnage Au passage un grand bravo à mon gars officiel pour avoir réussi mon défi L'orthographe n'est pas ouf mais bon tu fais partie des plus fidèles Donc je fais une exception pour cette fois Il est important de rappeler que l'histoire de Boruto va être divisée en deux parties Une qui se passe avant l'ellipse C'est à dire tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant Et une deuxième partie qui se passera après l'ellipse C'est à dire quand Boruto et les autres auront grandi Et récemment une société basée en Chine qui publie les épisodes de Boruto Un peu comme ADN chez nous A commandé 246 épisodes de Boruto Et là il y a plusieurs possibilités Soit Boruto va être en pause après l'épisode 246 Comme on l'a eu avec Black Clover Vu que l'anime rattrapera peut-être le manga Mais je ne pense pas que ça soit le cas Et je penche vers la deuxième possibilité Qui est que la première partie de Boruto se terminera avec l'épisode 246 Et à partir de l'épisode 247 On aura une sorte de Boruto Shippuden Avec les personnages adultes Je rappelle qu'actuellement l'anime est arrivé à l'épisode 210 Donc il ne resterait que 36 épisodes avant la fin de la première partie Donc environ 9 mois Par contre au niveau du manga En ce moment on a les événements avec Code qui veut venger Ishiki En tuant Naruto, Sasuke et toutes les personnes qui ont participé à sa mort Et il faut savoir que ce sera les derniers événements Qui mèneront à la deuxième partie Donc dans le manga il ne nous reste plus que quelques chapitres Avant de voir Boruto et Kawaki adultes Voir les amis pour les news importantes autour de Boruto Après je pense qu'on aura plusieurs épisodes de transition Et des moments qui n'existent pas dans le manga comme on l'a eu entre Naruto et Naruto Shippuden Avec plein de fillers Sauf que là ça sera des moments importants Bref maintenant je vais parler de cette suite Je vais vous rappeler ce qu'a dit Boruto au tout début de l'histoire dans le manga Boruto avait dit qu'il ignorait que Kawaki était devenu aussi puissant Et il lui demande s'ils sont obligés d'en arriver là Et Kawaki lui dit que oui Et ajoute qu'il va aller rejoindre Naruto Ce qui peut vouloir dire que Naruto est mort Ou bien qu'il est juste mal au point Et ça montre que Kawaki n'a pas trouvé d'autre alternative que de s'en prendre à Boruto Et probablement à Konoha aussi Vu que comme vous pouvez le voir Konoha est en ruine Que ce soit le monument des Okage Les bâtiments et tout le reste Kawaki finira par dire que l'ère des shinobi est révolue Et Boruto dira qu'il reste tout de même un ninja Et il activera le Joggen pour affronter la personne qu'il considérait comme son frère Les amis je vais aborder une autre fois la question de Est-ce que Kawaki va devenir méchant et pourquoi Même si pour moi si Kawaki change radicalement Ça a forcément un lien avec Naruto Soit quelque chose lui est arrivé à cause de Boruto et des ninjas Donc il veut mettre un terme à cette terre Soit il voit que Boruto est une menace vu qu'il abrite en lui Momoshiki Et il veut donc le mettre hors d'état de nuire Car sûrement Boruto a blessé ses proches Et peut-être qu'il a même blessé Naruto en perdant le contrôle Comme il a fait contre Sasuke quand il a détruit son Rinnegan Maintenant on va s'intéresser aux paroles de Boruto Et les amis c'est très très important Boruto du futur nous parle en disant Oui je suis un ninja Mais il fut un temps où j'éprouvais de la haine envers les ninjas Il dira que son père Naruto est le plus grand shinobi du village Celui qu'on appelle le Okage Et Boruto va ajouter Autant vous le dire à l'avance Ceci n'est pas l'histoire d'un garçon qui rêve de devenir Okage Ça c'était l'histoire de mon père Ne vous méprenez pas Ceci est une toute autre histoire Ceci est mon histoire Donc les amis dès le début on nous explique que ce sera un tout autre délire que Naruto Et que le destin de Boruto et ses objectifs Vont être totalement différents de ce qu'on a pu voir dans Naruto Puis Boruto dira qu'il est le fils du Okage Et qu'il le veuille ou non Il a joué un certain rôle dans son histoire Et il ajoutera que Naruto est un ninja qui a réalisé son rêve Devenir Okage Et je trouve cette scène forte en émotion De un parce que dès le début on nous dit que Naruto est un personnage qui a tout accompli Il est devenu le shinobi le plus fort Et il accomplit son rêve Donc on veut nous dire indirectement que ce personnage a réussi ce qu'il souhaitait Et on lui a raconté son histoire qui est terminée C'est triste à dire mais dès le premier chapitre L'auteur est clair L'histoire de Naruto est finie Maintenant ce qu'on va voir c'est une autre histoire C'est l'histoire de Boruto Au passage Boruto va sourire en allant voir Naruto Mais il lui dira indirectement qu'il est occupé Ce qui va l'agacer Et si vous vous rappelez c'était le Boruto du début Qui ne comprenait pas et n'acceptait pas que Naruto donne tout pour le village Et délaisse un peu ses enfants Et c'est pour ça que par la suite on a vu qu'il a tout fait pour se faire remarquer Et Boruto du futur nous dit Mon histoire débute quand j'ai commencé à me rebeller contre mon père Parce qu'il ne faisait pas attention à moi Beaucoup de personnes détestent le personnage de Boruto Car Naruto n'avait même pas deux pères ou deux familles Mais il ne se plaignait pas Alors que Boruto de son côté a la chance d'avoir une famille Mais il trouve quand même le moyen de se plaindre Et de rejeter la faute sur Naruto Mais les amis il faut essayer de comprendre le personnage Et moi personnellement je kiffe Boruto Et je trouve qu'il est vachement intéressant Il est tellement différent par rapport aux autres héros de Shonan Lui son objectif ce n'était pas d'être reconnu par le village entier Non au début il voulait juste que son père fasse attention à lui Et on ne va pas se mentir c'est le cas de la plupart des enfants de cet âge Ce qui t'importe ce n'est pas que le village fasse attention à toi Ou te reconnaisse mais que ton père t'accepte Et que tu passes du bon temps avec lui Donc moi je comprends tout à fait Boruto Et je ne lui en veux pas du tout Surtout qu'après grâce à Sasuke il s'est trouvé un nouvel objectif Et il est devenu beaucoup plus mature comme on l'a vu plus tard Une évolution de ouf Et c'est pour ça que pour l'instant Boruto est un personnage très réussi Bref les amis Boruto du futur finit avec une phrase très très importante Donc écoutez bien Au cas où je n'aurais pas été suffisamment clair Je le répète Ceci est mon histoire Mais au début durant un court moment Mon père a joué un rôle déterminant dans mon histoire Et les amis premièrement ça rejoint ce que je disais On veut clairement nous expliquer qu'on ne va plus suivre l'histoire de Naruto Mais plutôt l'histoire de Boruto Mais au début Naruto a joué un grand rôle Et on le voit actuellement ce n'est pas faux Que ce soit les grandes menaces comme Momoshiki ou Ishiki ou Tsutsuki C'est lui qui fait toujours la grande différence Et sa relation avec Boruto est un des points majeurs dans le début de l'histoire Et c'est même Naruto qui a ramené Kawaki à la maison Et grâce à lui Boruto a évolué et a accepté Kawaki Le considérant comme un membre de sa famille Comme on l'a vu dans le dernier épisode Où il a tout fait pour qu'il ne quitte pas le village et reste à ses côtés Mais les amis est-ce que vous avez fait attention à ce qu'a dit Boruto ? Il dit que Naruto a joué un rôle déterminant dans son histoire Mais c'était au début pendant un court moment Je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais pour moi ça prouve que Naruto a eu de l'importance au début Et jusqu'à maintenant il a eu une grande importance dans l'histoire de Boruto Mais là Boruto nous dit que ça sera le cas juste au début Donc plus tard Naruto n'aura pas le même impact dans la vie de Boruto Ce qui veut dire que soit Naruto sera mort ou dans le coma Mais en tout cas il n'aura plus le même apport Ou bien je vois une autre possibilité C'est que Boruto va s'éloigner de sa famille Et du coup il va tracer son propre chemin Sans que Naruto ne puisse intervenir Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Mais je pense qu'il a quelque chose à creuser dans cette phrase Qui est très très importante Et qui montre clairement que Naruto Ne sera malheureusement pas aussi présent dans la suite de l'histoire Bref je vais développer la suite une autre fois Mais les amis faites aussi attention à la phrase où il dit que Naruto a joué un rôle déterminant Quand on lit ça on se dit qu'il parle du combat contre Ishiki Et oui ce n'est pas impossible Mais je pense que ce n'est pas juste ça A mon avis Naruto a encore une dernière chose à accomplir Et je pense que ça sera déterminant dans l'histoire de Boruto Comme par exemple si Naruto se sacrifie Ou que grâce à lui Boruto ne blesse pas ses proches Quand il va perdre le contrôle à cause de Momoshiki Bref on en reparlera une autre fois Mais je pense qu'on se rapproche de quelque chose de très triste Et la fin de la première partie ne sera pas forcément joyeuse Et là j'ai surtout parlé de Naruto Mais je pense que Kakashi ou même Sasuke Vont peut-être bientôt livrer leur dernier combat Les amis la suite de Boruto sera insane et sombre Et j'essaierai de continuer de faire des vidéos pour en parler avec vous Et vivre cette aventure ensemble Donc n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre mon labo Ma chaîne secondaire et mes réseaux sont dans la description Moi je vous dis à très très bientôt Et que la paix soit sur vous Ero Psaï Konkuru Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada